Midi et demi dans le port de Bastia, le Mega Express 2 arrive comme prévu de Livourne. Durant leur voyage, les passagers n'auront subi aucun contrôle. Rien, même en train, parce que nous avons d'abord voyagé en train, puis en bateau. Rien du tout, tout va bien, tout est calme. A bord, personne n'avait des masques, il n'y avait pas juste une information à la réception, mais basique, se laver les mains, on sait déjà. Vous reprenez le travail demain ? Je pense qu'on va rester un peu tranquille à la maison, prendre la température et éviter d'être en contact avec les autres. Des mesures que d'autres ne pensent pas appliquer, comme cette dame qui reprend le travail jeudi. Vous savez que les personnes qui sont allées en Vénécie, en Lombardie, doivent préférer le télétravail pendant 14 jours. Eh oui, je sais bien, mais bon, est-ce qu'on a le choix ? Il faut bien aller retourner travailler. Pourtant, le gouvernement a publié une liste de recommandations concernant les voyageurs ayant transité par les zones touchées par le coronavirus. Pour l'heure, les autorités n'ont pas suspendu les rotations, mais les compagnies naviguant vers l'Italie doivent appliquer certaines mesures de prévention. Elles sont de deux ordres. Les mesures du point de vue de l'hygiène et de l'information de nos salariés. Et puis, les mesures, la transmission des informations données par les autorités sanitaires de l'Italie et de la France auprès des clients qui vont en Italie ou qui en reviennent. Des informations transmises grâce à ces affiches ou par des messages sonores diffusés au cours de la traversée. Dans ce courrier adressé aujourd'hui à tous les chefs d'établissement de Corse, la rectrice relaye les préconisations du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Il est demandé aux personnes revenant de Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Vénécie ou Lombardie, de rester à leur domicile pendant les 14 jours suivant leur retour. Nous demandons à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui reviendraient de ces zones d'exposition, comme aux familles dont les enfants auraient séjourné dans ces zones pendant le temps des congés, de bien vouloir se signaler, soit aux directeurs d'école, soit aux chefs d'établissement, de manière à ce que nous soyons informés de toutes les situations, que nous puissions les recenser pour mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires en lien avec l'ARS. Autre préconisation, les voyages scolaires en Italie du Nord sont annulés. Le rectorat précise qu'il s'agit pour l'instant de mesures prises à titre de précaution et non pas pour répondre à une crise. Le quart de finale à l'année de Coupe d'Europe de volée entre le GFCA et l'équipe de Modène se jouera bien demain à 20h. Le président du GFCA a prévenu la préfecture ce matin par précaution, mais les autorités françaises et italiennes n'ont émis aucune réserve quant au déplacement de l'équipe italienne. J'ai eu le directeur technique de Modène au téléphone, tout est en place pour qu'il puisse voyager ce soir, et puis donc arriver ce soir à Nice, et puis repartir demain matin faire le vol à Nice-Ajaccio. 1500 personnes sont attendues au Palatino demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada